assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh paix sur ceux qui suivent les guidés paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement alors comme vous le savez c'est pas un scoop c'est quelqu'un qui suit en perpétuelle évolution qui suit à l'écoute qui écoute les arguments des uns et des autres récemment j'ai reçu beaucoup de cours de réaction de dars de gens aux profils divers avec des niveaux de sciences variables c'est toujours intéressant donc ça vienne et donc j'essaye d'affiner d'affiner et le partager avec vous d'affiner ma ma vision des choses notamment sur la question de la ja alors où est ce que j'en suis aujourd'hui et je serai peut-être pas là demain où est ce que j'en suis aujourd'hui vous connaissez tout mon discours sur le sujet je vais pas le répéter par rapport aux campagnes par rapport à la situation dans les pays du maghreb etc ceci étant dit ceci étant dit il faut essayer de personnaliser la réponse un minimum parce que n'est pas tous dans la même situation et ça c'est un point qui est très important certains d'entre vous sont d'origine algérienne d'autres d'origine marocaine etc d'autres convertis c'est un paramètre important parce qu'évidemment par exemple en tant que converti on a beaucoup moins de facilité dans un pays du maghreb ou autre que que quelqu'un qui vient de là bas qui a des attaches familiales cas des connexions qui qui a de la famille qui a des amis qui connaît qu'elle la double nationalité etc etc ça c'est clair c'est facile à comprendre ce qui veut dire déjà qu'il ya une différence il ya une différence entre nous suivant notre nos origines notre situation familiale une première chose alors je vais pas parler sur la situation des gens d'origine marocaine algérienne et autres parce que fatalement fatalement s'ils ont l'opportunité de pouvoir retourner dans leur pays d'origine et avoir une activité en tant que indépendant un indépendant qui travaille depuis la france ou le maroc il délivre le même travail quand il est dans le monde numérique création de sites programmeurs que sais-je sont des activités qui nécessitent pas d'être présent physiquement en france bon pour tous ces gens là en fait leurs familles qui ont des terres qui peuvent développer la l'agriculture etc ces gens ils ont des solutions c'est clair ne tournant pas autour du pot surtout parce que de nouveau je fais une différence entre les musulmans qui habitent en france en belgique en hollande en allemagne en espagne c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est à dire que la belgique est une version adoucie de la situation française certes on a tendance à suivre la france mais il ya quand même de très grandes différences parce qu'il n'y a pas ce culte de la laïcité de marianne c'est plutôt des similitudes par rapport aux droits de la femme au signe extérieur de radicalisme bon mais on est obligé de dire qu'on connaît la france que la france est une situation très particulière très particulière ou personnellement mais ce n'est que mon avis je ne suis pas un savant je suis pas un imam je suis pas habilité à faire des fatwas soyons clairs je dis que les musulmans de france et quand je dis des musulmans entendons nous bien ça c'est très important par contre quand je dis musulmans moi je pense aux gens qui sont pratiquants aux gens qui sont comme on dit à cheval sur leur religion il est bien clair que la personne d'origine cabille ou autre qui est en france qui travaille qui qui a des potirons devant sa porte qui se conquis pour qui sa religion se résume à jeûner un mois par an et à faire des you you pendant les mariages il n'a pas beaucoup de problèmes à rester en france il faut le dire ça aussi faut être honnête 1 je parle pour les musulmans qui sont très visibles avec des barbes avec des djilbab je ne veux pas de gynécologue homme pour ma femme je voudrais des horaires de piscine non mixte je voudrais m'assurer que mon enfant mange halal à la cantine etc etc je voudrais une salle de prière sur mon lieu de travail je parle je pense à ces gens là les musulmans pratiquant il faut vraiment vraiment mettre en place un projet de départ si c'est pas dans le pays d'origine au moins dans un pays européen si vous avez la nationalité française tout ça à pays européen où ça se passe mieux à vous de faire un petit peu votre enquête et vos recherches mais il est évidemment bien clair que si vous habitez à trappe ou à mante la jolie et vous devez y éduquer des enfants à les protéger de la délinquance en même temps le faire étudier tout en sachant qu'ils auront des difficultés à trouver un emploi s'ils ne vendent pas toutes leurs religions qui changent pas de prénom etc il est évidemment bien clair que si vous partez dans la campagne d'andalousie dans une maison de campagne avec tous les travailleurs marocains qui sont sur place si vous serez dans un autre contexte alors vous êtes dans la même vous êtes dans l'europe vous êtes dans un autre contexte climatique sociologique économique donc il faut réfléchir chacun son cas moi je peux pas me mettre à la peau tout le monde on essaye déjà de voir son propre problème c'est déjà pas facile mais voilà et donc c'est vrai que c'est très compliqué alors vous avez pu constater si vous le sachez si vous ne savez pas je vous en informe que les réactions des musulmans comme d'habitude sont binaires dans cette histoire vous avez des pays du golfe ou la turquie on brûle des drapeaux français on brûle des portraits de macron on boycott les produits on enlève la vache qui rit de machin enfin bref voilà on parle pas des contrats pour les rafales et pour les navires de guerre bon ça c'est juste c'est autre chose pas grave on fera semblant qu'on sait rien ça on a ça voilà on a ça soit des trucs à la palestinienne quoi israël pas bien on brûle ton drapeau on piétine on saute dessus où l'iran satan le grand satan c'est l'amérique et puis voilà puis tout le monde rentre chez lui on bouffe la soupe et on va dormir ou bien ou bien tu as nos grands intellos ex-trader marwan mohamed du ccif arrêtez tout arrêtez de brûler les drapeaux les portels macron c'est pas bon arrêtez les boycott on va perdre des emplois ici on va voir une mauvaise image faites plutôt des plaintes par courrier à l'onu et pour les droits de l'homme pour dire que la france doit suivre les droits de l'homme doit respecter les droits de l'homme ça ce serait mieux parce que sinon on va encore être les mauvais on va encore être accusé de plein de choses on va perdre du boulot à cause du boycott arrêtez tout bon donc en fait c'est ce que j'ai toujours dit c'est ce que j'ai toujours dit et les faits le confirme les gens comme marwan mohamed et tous les gens autour de lui vous connaissez tous les noms on peut faire la liste c'est fatiguant sont des gens qui ne sont pas là pour l'islam faut que tout le monde comprenne ça ils ne sont pas là pour l'islam ils sont là pour défendre les droits des maghrébins français des français d'origine maghrébine éventuellement musulmans voilà que veut dire musulmans c'est un autre débat à protéger leurs droits au travail au logement etc il faut bien comprendre parce que si on comprend pas on est embrouillé ils sont pas là pour dire on va défendre le dogme on va défendre le prophète salam on va défendre la religion la vérité la sunna non ils sont là pour défendre le droit des maghrébins français à se loger ne pas être discriminé etc etc comme je l'ai toujours dit les frères musulmans en france c'est devenu une organisation culturelle tribaliste qui vise surtout et avant tout à défendre les droits sociaux économiques droit au travail droit au logement droit à ne pas être discriminé pour les maghrébins mais évidemment comme toujours on met au dessus de ça un vernis islamique c'est comme avec la cause palestinienne bon le fatah ils ont au moins l'honnêteté de dire on est des nationalistes on se mobilise pour la nation pour la patrie et vous avez le hamas qui met un vernis religieux on fait des chants on met un bandeau vert sur le front avec marqué la wakbar voilà et le truc le fond elle est le même il ya toute la bureaucratie la mafia on traficote avec israël on fait des accords on fait des échanges de prisonniers vas-y que je t'envoie cinq roquettes et tu tu me rase tout l'ouest de gaza puis ah méchant israël bon de tout le cinéma quoi qu'on assiste depuis des siècles alors nous les musulmans on doit pas rentrer dans ce jeu là de brûler des drapeaux ou de dire arrêtez tout il faut écrire des pétitions à l'onu pour les droits de l'homme pour que la france obligé de respecter les droits de l'homme nous on n'est pas là dedans nous reste calme on observe tout ça notre notre vie continue on prie on jeune on aide des nécessiteux on se mobilise on prêche tout ce que vous voulez et on voit un peu comment les choses se déroulent on arrête aussi bien sûr ça va pas être bien aimé ce que je vais dire mais on arrête aussi de vider ses poches pour construire des mosquées cathédrales qui seront toutes reconverties tôt ou tard en bibliothèque municipale en hôpital ou en je ne sais pas en 100 discothèques voilà on garde un petit peu son argent on commence un petit peu à économiser pour son pèlerinage pour sa hijra pour soigner ses enfants pour venir en aide à des des gens rapprochés autour de soi qui sont en difficulté parce qu'en islam c'est une règle on est d'abord le cercle rapproché avant d'aller d'envoyer l'argent au fin fond de l'afrique pour construire des puits on laisse pas mourir une musulmane avec ses enfants la rue qui dans une boîte en carton parce qu'elle a plus de logement parce qu'elle a un voile ou que sais-je donc on commence par aider d'abord un petit peu les gens autour de nous qu'on juge être sincère et qui mérite d'être aidé et puis voilà on élargit si on a les moyens le temps la connaissance aujourd'hui la mode c'est aider les gens très loin et autour de soi bon ben chacun pour soi et dieu pour tous on se fréquente même plus on s'invite plus on sait pas comment ça va l'égoïsme l'individualisme mais je cotise tous les mois pour faire des puits des puits d'eau au cambodge au vietnam au soudan au mozambique bon d'accord enfin voilà c'est une vision des choses mais ça se discute donc on observe on essaye un petit peu de voilà de comment dirais-je d'anticiper les choses et de d'un moment donné ne plus être dans le déni je veux dire je crois qu'aujourd'hui c'est pas du c'est pas du radicalisme ce que je vais dire parce que bon je crois que c'est plutôt de l'honnêteté intellectuelle c'est pas non plus parce qu'on va me dire ah tu défends les thèses d'extrême droite tu vois les convertis garde toujours un complexe supériorité ils veulent tous nous foutre dehors enfin bon c'est terrible mais bon ça se lit et ça s'entend j'ai dit simplement que un moment donné il faut voir la réalité en face un musulman pratiquant j'insiste sur le pratiquant que de nos jours tous les noms pratiquants sont qualifiés de musulmans modérés donc évidemment ça ça rend tout débat impossible donc tous les musulmans pratiquants c'est un musulman normal qui n'est pas radical qui n'est pas extrémiste fasciste terroriste ou que sais-je mais il doit se rendre à l'évidence c'est que sa vie en france va être infernale ça va être compliqué pour sa femme pour ses enfants il risque comme je l'ai souvent dit de créer des enfants schizophrènes voilà pourquoi je suis contre le fait de dire je reste en france je m'y accroche mais je fais l'école à la maison et mes enfants se mélangent pas aux autres et tu es tu éduques ton enfant dans une bulle et puis le jour où il est confronté à la réalité il est complètement perdu surtout mieux des drag queens des machins des halloween des lesbiennes des trucs des féministes enragés il dit qu'est ce que c'est que cette folie il peut péter un câble moi j'y crois pas à cette solution de dire je vis dans une bulle au milieu de l'fait n'a c'est pas c'est pas souhaitable c'est très égoïste et c'est pas rendre service à ses enfants je crois plutôt qu'il faut être dans le calme il faut que nos enfants ils connaissent la réalité des choses il ya des croyants il ya des mécroyants il ya des chrétiens il ya des juifs il ya des bouddhistes il ya des hindous il ya des hétérosexuels il ya des homosexuels il ya des ceci il ya des cela il ya des schizo il ya des bipolaires il ya des pervers narcissique enfin la liste est longue il ya toutes sortes de gens chacun se focalise sur certaines catégories d'individus et au milieu de ça il ya alazawajal qui nous parle qui nous s'adresse à nous dans le coran qui nous donne des directives qui nous donne des conseils qui nous demandent certaines choses et qu'est ce qu'on va faire avec ça on va faire on va faire semblant qu'on l'a pas lu on va faire semblant qu'on n'a pas compris on va prendre une partie du livre et abandonner une autre partie alors là il a dit que c'était pas joli joli de faire ça qu'est ce qu'on fait alors soit on fait ce que les frères musulmans ont voulu faire et qui pour moi est dramatique c'est à dire que on ouvre des grandes mosquées des écoles de devoirs etc pour apprendre l'arabe le coran pour offrir la prière en deux en ayant comme obligation de se prostituer c'est à dire il faut que j'appelle les gens à voter on doit frotter la manche à la mer socialiste parce qu'elle va nous permettre d'agrandir le parking donc on va faire des prêches qui vont dans ce sens là donc on pourra pas parler de l'alliance et du désaveu du taouhid du shirk parce que ça va impliquer ceci cela on va parler d'être gentil souris à tes voisins porte les sacs des vieux embrasse les pieds de ta maman et nettoie la voiture de ton papa bon et alors on crée évidemment toute une toute une génération de musulmans bisounours c'est à dire bisounours féministes androgynes féminisés qui sont évidemment complètement à côté de la plaque sur plein de questions mais qui sont le fruit de leurs éducateurs voilà ils ont été ils ont droit je crois que j'ai vu hier j'ai pas entendu mais j'ai vu les images j'ai vu hier donc que rachid el jaï entame des prêches en doudoune c'est sympa ça fait moderne voilà où sans doute je me doute j'ai pas entendu mais je me doute que ça va être le musulman n'est pas sauvage le musulman n'est pas violent nous condamnons le crime horrible de ce professeur c'est pas nous c'est des gens qui n'ont pas compris l'islam nous on est des gentils on va aux vacances au bled on fait des cadeaux moi je sais pas si c'est l'objectif moi j'ai pas envie de vivre en fait entre les fous ou les les bouddhistes déguisés en musulmans moi j'aimerais bien un minimum d'islam et pour ça à un moment donné il faut arrêter de d'avoir des mauvaises priorités c'est à dire la mosquée le machin mais ta mosquée on la appelle mosquée mais c'est peut-être un centre culturel c'est peut-être un centre d'apprentissage à la langue arabe vous savez la langue arabe vous pouvez l'apprendre partout même dans des même dans des instituts qui sont pas reliés à la religion il ya des cours d'arabe voilà vous pouvez l'apprendre en ligne sur le net parce que moi ça me ça me fait un peu sourire aussi cette excuse que beaucoup de gens donnent où on dit ah non mais il faut des mosquées des écoles parce qu'on doit apprendre notre religion tu veux quoi que nos enfants n'apprennent rien etc et puis tu te rends compte en fait que l'enfant il doit se taper l'école coranique ou l'école d'arabe samedi quand il est claqué après une semaine d'école il doit prendre une heure de tram et de bus dans la pluie attendre alors que pendant ce temps là il avait rendez vous avec ses copains pour jouer en ligne un jeu où il ya un match de la champions league qui va rater et tout et puis il se retrouve là dans le brouhaha d'une classe à répéter des choses et puis il rentre le soir en marche arrière et on croit que c'est la panacée et que pour ça il faut faire tous les sacrifices non moi je pense que des gens organisés normalement tout est disponible en ligne tout est disponible sur youtube il ya plein de cours moi j'en ai des tonnes ici en favoris en mémoire que je ferais bien de prendre le temps de de d'accomplir mais ils sont ils sont là ils sont disponibles c'est gratuit cours d'arabe cours d'alphabet cours de ceci la syrah du prophète salam en 50 vidéos d'une heure chacune expliquer en français en arabe en espagnol tout ce que tu veux tout est là la réalité en fait elle est tout autre je pense honnêtement que le musulman il a développé une psychose une pathologie psychologique qui est que il pense que toute vie en dehors j'allais dire l'europe mais soit que c'est pire c'est en dehors de la france et encore la france urbaine toulouse l'île marseille paris que toute vie en dehors des grandes villes françaises est impossible et dangereuse on risque d'y mourir de faim etc et donc et donc et bien tu es piétiné chaque jour un peu plus tu es humilié chaque jour un peu plus parce que c'est normal tout le monde le sait dans les dans les traités de psychologie guerrière un ennemi ne respecte pas les lâches ne respecte pas les paillassons il pense qu'il peut aller toujours plus loin et plus loin et je crois qu'on le voit encore aujourd'hui nous avons eu plein de réactions le ccif le cfcm non non il faut pas boycotter les produits français non non il faut pas brûler les drapeaux tous ces gens et se rangent derrière quoi il faut faire des pétitions et il faut écrire à l'onu pour que la france respecte les droits de l'homme c'est pathétique il vaut mieux se taire on brûle pas de drapeau mon écrit pas non plus à l'onu excusez moi je répète on fait sa petite vie on fait son programme on essaie un peu de faire de l'argent on essaye de trifouiller sur le net de voir un petit peu comment ça se passe où est ce qu'il ya des centres islamiques en europe où est ce qui fait meilleur vivre etc et on essaye de mettre en place un plan je retourne dans mon pays d'origine je vais en italie je vais en espagne je vais au danemark je vais en suède je vais en angleterre je vais en écosse voilà mais commencez à être ici être piétiné être humilié et gindre et puis à lire les manifestations laïcité on t'aime protège nous et écrire à l'onu et tout ça ce sont simplement les marchands de tapis qui font ça pourquoi parce qu'ils veulent que vous continuez à cotiser ils veulent que vous continuez à venir dans leur mosquée et que vous mettez le votre fric dans le sac en plastique fils habilis là on veut pas votre bien donc ces gens il faut bien comprendre soyez attentif une minute ces gens ils vont jamais vous dire il faut partir jamais sinon ils meurent ils vivent leur sang c'est vous et pour ça il doit être être irrigué et pour être irrigué faut que vous soyez là faut que vous ayez peur faut que vous ayez envie d'être défendu et que vous espériez que vos pétitions vos marches vos trucs vont être payantes il faut voter il faut s'impliquer il faut y devenir un lobby d'influence il faut faire semblant il faut aller marcher dans les rues bras dessus bras dessous comme à sanicussen avec la mère de sa ville ces gens ne vont jamais vous dire pour ton digne tu dois bouger ils vont jamais vous le dire ils se tireraient une balle dans le pied ils ont besoin d'argent pour leur association pour leur mosquée pour rembourser leur crédit leur prêt leur machin pour financer leur futur projet donc vous attendez de ces gens une réponse qu'ils peuvent pas vous donner sans se faire du mal à eux mêmes c'est impossible ces gens ils ont une situation à défendre tarek obrou une grosse bm un pavillon une grosse mosquée à bordeaux un statut il est invité à la télé il vient en cravate il peut pas il va jamais dire protéger votre religion et penser à une nouvelle vie ailleurs ils peuvent pas vous le dire donc vous devez vous prendre en main vous même vous devez analyser votre cas vous même est ce que je suis est ce que je suis célibataire est ce que je suis marié est ce que je suis en famille est ce que je suis d'origine maghrébine est ce que je suis converti est ce que je parle cinq langues deux langues une langue chacun est dans un cas différent il ya des frères voilà ils ont des connexions en turquie ils connaissent des gens ils se débrouillent en turc etc ils arrivent là bas ils sont reçus encadrés aider et ils peuvent faire une vie en turquie mais c'est pas le cas tout le monde c'est pas le cas tout le monde donc chacun doit voir son cas mais de dire tout va bien payer votre adhésion et nous on va écrire à l'onu et arrêter de brûler des drapeaux et de boycotter les produits français vous perdez votre temps vous perdez votre argent et vous mentez et je crois pas qu'un musulman envie de vivre dans l'hypocrisie et le mensonge mais ces gens ils vont jamais pouvoir vous le dire vous savez ce qu'ils vont vous dire si vous parlez de cet audio que vous venez d'entendre et vous leur expliquer ce que je viens de dire ouais ouais mais ce type là c'est des louches c'est des soi-disant convertis mais en fait ils bossent pour l'extrême droite ils veulent que vous partiez tous pour faire plaisir à l'extrême droite c'est des identitaires cachés voilà ce qu'ils disent parce qu'ils veulent pas évidemment faire leur mea culpa ils préfèrent cracher le venin sur les autres et c'est ces mêmes gens là en 2010 2011 2012 quand j'allais avec certains frères dans des mosquées distribuer des tracts rappeler certaines choses qui nous chassaient qui nous insultaient qui nous menaçaient physiquement parce que eux ils ont un business à faire tourner qui s'appelle l'association mosquée école des devoirs et que pour ça toutes les prostitutions sont bonnes et sont acceptables ils n'ont pas l'objectif de protéger la religion ils ont l'objectif de pouvoir éduquer leurs enfants ici et sauver ce qui peut sauver parce que toute vie en dehors des grandes villes est impossible ils vont même je vais plus loin ils vont même jamais vous dire ni rachid el jaï ni boussena ni personne ils vont jamais vous dire formez vous à une école d'agriculture et aller en auvergne avec 40 moutons ils vont jamais vous le dire jamais parce que ça les intéresse pas que vous deveniez comme ça ça les intéresse pas que vous retourner au maroc ça les intéresse pas que vous allez en andalousie dans la campagne ça les intéresse pas eux ce qu'ils veulent c'est que vous restiez en ville près de leur mosquée que vous payez vos cotisations pour les cours de prière les cours de mariage les cours de défense les cours de ccif les cours de réaménagement rénovation et qui sucent tout votre fric et que leur business continue c'est comme ça l'humain fait des choix et eux comme ils se sont convaincus que la vie des musulmans français passait par les grandes villes et passait par des grandes mosquées cathédrales qui coûtent très cher où il faut mettre des gros tapis des climatiseurs et des chauffages et des lampes et des grandes salles d'eau où on dépense pour 10 000 euros d'eau par an etc et ils peuvent pas vous dire sauf toi qui va qui va me payer mon histoire ici je suis désolé on va dire je suis méprisant je divise non j'essaye de vous décrire la situation dans laquelle on est mes frères et soeurs c'est pas gai je me réjouis pas vous croyez que je saute de joie c'est triste c'est triste parce que déjà on a peur pour nos propres cas voilà moi j'ai aucune garantie sur moi même mais alors on se dit subhanallah qu'est ce qui va arriver à ces gens qui sont écoutés par des millions de gens qui ont un grand impact et qui ne disent pas la réalité aux gens la france en son écrasante majorité trouve les valeurs de l'islam des musulmans pratiquant je souligne inacceptable apprendre ou à laisser c'est vous voulez alors moi ce qui m'exaspère le plus c'est pas tellement pour les adultes qui font ce choix parce que finalement ça leur regarde de se faire humilier de de raser les murs de se faire fermer la mosquée six mois comme la mosquée de chez plus enfin bref il ya des mosquées perquisitionnés fermés tous les jours j'oublie les noms ce qu'il y en a tellement c'est pas tellement pour eux moi c'est pour leurs enfants que je trouve ça criminel parce qu'ils donnent des espoirs aux enfants tu es musulmans français et lutte pour tes droits et va aux manifs et tu as le droit de travailler ton hijab c'est terrible de mentir aux jeunes faut pas mentir aux jeunes tu dois dire la vérité et puis dire bon on peut pas changer les choses en un jour on peut pas tous partir demain mais il faut il faut connaître la réalité des choses il faut être lucide de la situation on doit on se doit d'être honnête entre musulmans on peut pas mentir sous des excuses de business de fric et qu'est ce qu'on va dire devant allah t'as pas prévenu les musulmans t'as menti les musulmans t'as manipulé les musulmans moi j'ai pas envie que de devoir répondre de ça j'ai pas envie et ça peut nous arriver à tous mais il faut se reprendre il faut pas s'enfoncer sous prétexte que j'aurais l'air de quoi machin maintenant qu'on a commencé il faut finir enfin voilà je je à nouveau mes frères et soeurs j'essaie d'avoir un discours réaliste et je n'ai pas envie de vous mentir il est clair que je répète encore une fois pour ceux qui n'auraient pas compris les musulmans pratiquants en france doivent rapidement avoir un projet de vie différent les non pratiquants ils peuvent rester tranquilles ils seront les dernières cibles quand ils auront fini avec tout le monde ils passeront sur eux mais bon ils ont encore quelques années devant eux ceux qui ne font que le ramadan islam privé je suis en slim et je fais je fais un peu des you you au mariage ça s'arrête là eux n'ont pas grand chose à craindre dans l'immédiat ils seront juste victimes de racisme parce qu'ils s'appellent mohamed zahura etc mais bon pas plus mais leur tour viendra par après quand quand on aura fini que la crème au dessus on passe au on passe à la lit le fond du café voilà je vous remercie de m'avoir écouté à très bientôt inshallah salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh on 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 Sous-titrage FR ?